On aurait dû lui raconter une histoire inspirante. Un vaisseau colonial Etari entre en contact avec vous. Il est énorme et se déplace très lentement, c'est pourquoi il engage souvent des capitaines qui peuvent obtenir les emplacements les plus favorables pour leur colonie. Devriez-vous y répondre ? Vas-y, les offres d'emploi moi je prends tout. Je réponds pas forcément à tout mais je prends tout. On a besoin de thunes pour se racheter du carburant. Le capitaine Etari vous dit ce que vous devez faire. Vous devez arriver dans un secteur particulier avant l'état Ertikron qui veulent aussi occuper le meilleur endroit pour la colonisation. Si vous y arrivez avant eux, le système appartiendra aux Etari, aussi simple que cela. Une place au soleil. En arrivant dans le système, vous voyez un vaisseau Venator sans équipage qui dérive à proximité et commence à se diriger vers vous. Ils sont ouvertement hostiles. C'est un clodo de l'espace, on va envoyer personne et on va le bousiller. Il me manque des points, c'est dingue. Ah, évidemment. Ah, ça n'empêche pas les armes de se recharger. Ça c'est intéressant. Ah, le bouclier. Voilà. Merci. Réparer moi tout ça et l'oxygène aussi. Alors si c'est comme dans Faster Than Light, les Mantis réparent à la vitesse minable. Parce qu'ils ont des pinces et non pas des mains. Les dégâts subis sont réduits de 25. L'unité augmente de 50%. C'est toujours mieux d'avoir des PV. Surtout pour l'Apache. Pareil. Pour Artie. Comme ça, ce sont des sacs à PV. Il a pris un peu de dégâts. Parfait. Un peu de bouclier supplémentaire. Le double. C'est quand même pas rien. Ça nous permet d'encaisser un petit peu plus. Parfait. Le boss. Est-ce qu'on est prêt pour ça ? Je ne pense pas. En arrivant dans le système, des morceaux d'astéroïdes et des nuages de poussière spatiale brouillent vos capteurs. J'en ai pas. Je n'ai pas de capteurs donc. Vous regardez dans la brume et reconnaissez les contours d'un mineur de classe USG. Ça a l'air impressionnant. On pensait que ces vaisseaux avaient été détruits lors des opérations fédérales de nettoyage. Vous êtes émerveillés de trouver une chose aussi rare. Et vous essayez d'établir le contact avec le vaisseau. Sauf que c'est pas un boss pour rien. On sait très bien ce qui va se passer. Cependant un missile énergétique explose à quelques mètres de votre vaisseau. Ce qui clarifie la situation. Vous préparez vos armes pour la bataille. Ouf. Effectivement. La petite musique. La petite musique attention. Ah non. C'est pas la petite musique que je pensais. C'est pas la petite musique que je pensais. Eh les ressources, ça va être chaud cette affaire. La cité cool. Allez hop. Dans l'infirmerie. Il m'empêche ? Non. Capteur infirmerie, module 16, générateur de bouclier. Que se passe-t-il ? Pourquoi il m'empêche ? Ah merde, il n'est pas chargé. Pour l'instant on arrose en continue. Oh la vache. Il est équipé d'un laser. Par 5 secondes. On arrête de tirer s'il vous plaît. Saloperie de laser. Saloperie de laser. Tout va bien. Attention. On pète bien évidemment la petite infirmerie du plaisir. Sachant qu'on les fera potentiellement revenir avec nous si jamais on se re-téléporte. On est en train de les ratatiner. Ah la vache. Il y a Bubon qui n'est pas très bien là. Bubon n'est pas très bien du tout. On peut pas le faire revenir Bubon ? Ah non, je suis obligé de faire revenir tout le monde. Bon allez go. Annule, annule, annule. C'est possible d'annuler. Ah merde. Oh merde, je les ai fait revenir pour rien. Ils auraient pu rester un peu. Ils vont réparer. En plus ils vont avoir le temps de réparer leurs saloperies. Soigne-toi Bubon, soigne-toi. C'est Sylvanus qui prend le relais. Oh la vache. A la pache, réparez-moi tout ça. Tout ça parce que je veux absolument exterminer tout ce monde mais je devrais pas parce que ça va me coûter cher cette histoire. Allez go. Bubon, casse-toi de là. Bubon, non ! C'est bon, Bubon va bien. Bubon va bien. Arrêtez de tirer. Bubon ! Non, j'ai perdu Bubon ! Tout ça parce que... En plus on aurait pu le détruire quinze fois ce vaisseau de merde. Tout ça parce que je veux exterminer cet équipage. En plus avec leur infirmerie ils vont revenir ces sacs. Allez, cassez-moi ce système d'armes. Continue de me tirer dessus. Ils reviennent soignés à chaque fois. Tout va bien. On peut encaisser des tirs. Oh, mais j'ai perdu Bubon quoi. Ça va, ça rate. Il y en a combien les membres d'équipage ? Parfait ! Oh, j'ai un ingénieur ! C'était le dernier membre d'équipage ? Pauvre Bubon. Incrocheur, gna gna gna. Pas mal, pas mal du tout. Ils sont revenus ? Oui, ils sont revenus. Bon bah retournez à vos postes. Quelle tristesse d'avoir perdu Bubon. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. À la page je vais aller réparer l'oxygène. Ça va être compliqué. Il faudrait que je mette des points supplémentaires. Pour que ça fonctionne mieux. C'est bon. Allez, Artie va l'aider. Il y a des brèches partout dans ma coque. Mon vaisseau est dans un sale état. Il y a pas de brèches ici. Ici il y a des brèches. On va ouvrir les portes. Cette porte là. Pour laisser rentrer de l'oxygène. Voilà. Faudra que j'améliore absolument mon infirmerie moi. Parce que c'est compliqué cette affaire. Allez tumeur, va te soigner aussi. Tiens vous deux là. Réparer ça. Ça met trois plombes à réparer. Le module de contrôle de drone a été endommagé aussi. Faudrait réparer ça. C'est bon, il n'y a plus de brèches dans ma coque. C'est parfait. Les gens sont en train de se soigner. Pauvre bubon. Nous ne t'oublierons pas. Bon, ils sont passés. Level up. Dégâts augmentent de 2. Les dégâts provoqués contre les portes et les systèmes augmentent de 5. Ah ouais. Ah ouais. Hein. On va le reconnaître quand même. Ça fait plaisir. Le combat au prochain augmente de 2. Et dégâts au combat au prochain augmente de 2. C'est ce qu'on veut. Accélérateur de masse. Je ne sais pas ce que c'est mais ça a l'air de piquer. Ça y est, tout le monde est soigné. Retournez à vos postes. Alors, les portes. Voilà. Ça serait bien qu'il y ait des compétences qui leur permettent d'avoir un peu plus de PV. Bon, ça va. N'empêche, ils tiennent plutôt bien, je trouve. Parce qu'ils ont été capables de se battre pendant longtemps sur le vaisseau quand même. Mais là, j'étais pas chaud, j'étais pas chaud les amis. Et voilà par quoi ça s'est soldé. Le meurtre de Bubon. Pauvre Bubon. Il méritait pas ça. Bon. On éteint l'infirmerie. On éteint... Bah, juste l'infirmerie. Oh, on a récupéré des ressources. Merci. Oh, oui, oui. Des ressources. Si on les fout en cryostase, le problème, c'est que... Épargner les ressources des vaisseaux et de retenir des captifs. Ouais. Ah, il y a une deuxième planète qui s'appelle Terebellum. Je sais pas si c'est tout à fait voulu. Ah merde, j'avais une quête qui était ici. Vous avez une livraison. Oh, oh, oh. On pourrait qu'on retourne sur Zorak. Après, ça vaut le coup parce que ça va nous donner masse de ressources, mais ça va nous consommer tellement de carburant. Bon, allez. Allons-y. On va se retrouver dans la même merde dans laquelle on était en sortant. En plus, ça va être de la daube. C'est notre système de départ, en plus, je crois. Un vaisseau ennemi se dirige vers vous. Vous essayez de les appeler pour les dissuader de se battre, mais l'équipage s'en moque. Préparez-vous l'action. Oh, c'est des étaris. On envoie Nadilo et Tumeur. Dans les systèmes d'armes, il n'y a pas d'infirmerie, en plus. Et les étaris sont faibles. Hop là. C'est qui qui est stupéfait ? Ah. C'était mes persos qui étaient stupéfaits. Oh, comment ils sont démontés. Réparez-moi ça, là. Arty. Attends. Tac. Un peu plus de bouclier. Et c'est le meurtre de décès. Un dernier. Ah, il y en a deux derniers. Ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a le feu. Ah merde, il y a le feu. Éteignez-moi ça. Sinon, on ne pourra pas se re-téléporter. Bande de cons. C'est bon, tout va bien. Missile Longbow. Téléporteur de bombes. Ça valait le coup, quand même. Mais bon, ça va me coûter cher à mon vaisseau, par contre. Ah merde, la soute est pleine. Les bombes thermiques... Les bombes thermiques, on s'en fout. Les bombes Kerbam, on s'en fout aussi, à la limite. Ah, faut que je choisisse entre les bombes thermiques et les bombes Kerbam. Bon, tant pis. Cassez-vous, cassez-vous. Nadilo. Répare l'oxygène, vite. Avec tumeur. Vous deux. C'est bon, l'oxygène est revenu. Toi là, Sylvanus, tu fais rien. Il n'y a plus le feu. En même temps, ils ont cramé quasiment l'intégralité de mon vaisseau. C'est compliqué de jouer à téléportation. Mais, parce qu'en fait, il y a tellement de micro-gestion. C'est compliqué. Il faut être sur tous les fronts en même temps. Allez, tumeur, va te soigner. Chaque combat, c'est toute une réparation de vaisseau à chaque fois. Alors, attends, ils ont eu un level-up. Pose une bombe dans le module. La bombe explose trois secondes après avoir été posée, infligeant 30 aux unités ennemies, aux portes et au système du vaisseau dans le module. Ouais, mais c'est à son détriment aussi. On étourdit. En vigueur dans le module où se trouve le... Oh ! Aux unités ennemies. Il y a marqué. Vas-y, on essaie. De toute façon, c'est exactement la même chose. Et lui, on va lui mettre ça. Parce que j'ai envie de voir si vraiment ça fait des dégâts aussi à mes propres hommes. Mais c'est possible que non. Du coup, il y a marqué aux unités ennemies. Est-ce que le jeu est bien codé ? Heureusement, le téléporteur, c'était un peu juste. Mais j'ai constaté que, contrairement à Faster Than Light, ils sont re-téléportés automatiquement quand les membres d'équipage meurent à l'intérieur. Allez, va te soigner. Nadilo. Parfait. Bon. Cette fameuse quête. On est plutôt pas mal pour l'instant. On fait quand même attention. Merde, j'avais oublié de remettre tous mes points. Vous êtes... Vous êtes contactés par des Taerticrons dans le système où les Etaris vous ont envoyés. Ils déclarent que les cendres et Etaris leur appartiennent et exigent que vous le remettiez. Vous envoyez les cendres aux Taerticrons sans poser de questions. Après quelques minutes, vous découvrez que les cendres contenaient de la contrebande. Que les Etaris vous ont fait passer en fraude. Cependant, votre frustration se transforme rapidement en joie lorsque les Taerticrons partagent leur technologie avec vous. Oh la la. Oh la la. Énergie nécessaire 2. En arrivant dans le système, vous voyez bien évidemment un vaisseau Venator sans équipage. Et entendez l'activation des protocoles de combat. Nous allons pouvoir le terroriser. Quelles excuses ? J'ai du Mastiff. Moi j'aime bien le Mastiff. Allez go. On laisse ça en automatique. Plus de bouclier. Plus de bouclier non plus pour moi. Voilà. Parfait. Alors il faut arrêter de me donner des trucs maintenant. Non non là c'est... Je peux plus. Je peux plus. Oh non ça ça reste. Ça reste. Rien à foutre ça reste. Le reste je vais le vendre mais ces trucs là... C'est de la caille. Il me faut vraiment des points moi. On a pas mal de thunes en plus. Après on pourrait essayer de repasser par Terebellum. Ouais ouais je pense qu'on va faire ça. Parce que là c'est trop... C'est trop risqué mon affaire. Par contre la prime. On va se taper des Venators à chaque saut. Là c'est bon on a eu de la chance. Sur Terebellum on est attendu. Attention. Un humain vous contacte. Il demande l'aide d'un chasseur expérimenté pour capturer des proies pour la colonie. Vous ne pouvez pas dire non. Quand il s'agit de votre spécialité. Valéz un festin, attrapez la proie vous même. Vous aviez l'habitude de faire beaucoup de festivals de chasse quand vous étiez dans le clan. C'est le moment idéal pour attraper ensemble une bête dangereuse et la cuisiner. Cependant tout le monde ne survit pas à votre sortie. Cela inclut plusieurs membres de la colonie. Je vous remercie de votre aide mais vous demande quand même de partir. Ah merde. Et bien sûr. Un Venator nous attend. Sans équipage apparemment. Donc tout va bien. Ah merde. C'est pas ça que je voulais activer moi. C'était le lance-missile à Positron. Des Spitfire. Est-ce qu'ils sont plus rapides à recharger ? Ah oui. Ça arrose quand même pas mal. Paf. Paf. C'est bien ça hein. Oh la 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 la. On me gave. Allez, allez. Contre les missiles à fragmentation. Tant pis. Faut vraiment qu'on augmente notre soute aussi. Pilote nez. Les gains infligés à la coque sont réduits de moitié. Lorsque les unités se trouvent dans le poste de l'opérinaire. L'eskive augmente de 0,2 par potentage de PV que le vaisseau perd. Ça c'est bien ça. Maître mécanicien. Un point d'énergie est ajouté. L'unité doit être en position d'opérateur d'hyperprosuction. L'hyperprosuction est entièrement chargée. L'unité doit... Bah non. Le point d'énergie. On va pas se le cacher. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Et comme ça je peux activer toutes mes armes. Ça c'est plutôt pas mal. Allez. Un peu de détente au magasin. Donc. On va pouvoir se gaver là. Tourelle de blaster. Chance de percer. C'est un laser ça on est d'accord. Un. Énergie nécessaire 2. Il fait plus de dégâts hein. Combien il me rapporte ? Ouais ça va. Ça on s'en fout. Les bombes Kerbam on en utilisera pas donc merci de me donner la thune. Hop. Ici la fragmentation. Ça peut être intéressant. J'ai que 8 de carburant. Il m'en faudrait un peu plus hein. Putain ça me coûte cher. Ça me coûte cher. Ça me coûte cher. On achète tout. De toute façon j'ai rien à acheter chez eux. Si ce n'est. Des capteurs. Putain ça vaut le coup ça. Ça coûte un peu mais ça vaut le coup. Un point supplémentaire c'est cher. De la soute. C'est pas très cher. Des portes un peu plus blindées. On s'en fout parce que nous on peut leur péter la gueule. Donc euh. Moins de temps de recharge ça pourrait être sympa. Mais c'est cher. Je peux à peine réparer mon vaisseau. Après je. Étant donné ce que j'ai fait. Je peux me permettre de ne pas mettre le point si je veux. Voilà on se remet un peu. La soude. De la coque. Des capteurs. Bah je crois qu'on est bon. Les capteurs c'est cool parce qu'on pourra savoir où est-ce qu'on met les pieds. Quand je me téléporte. Et en plus on a réparé à peu près le vaisseau. On a des ressources. Franchement. Plutôt pas mal. Ouais les points en moins c'est chaud. Surtout que ça m'a bouffé je suppose un point de. D'acheter le capteur. Parce qu'il me semblait avoir un point en plus. Si on veut garder nos armes chargées. C'est chaud. Bon. Est-ce qu'on va finir par le sauter ce truc. Tiens on va se faire un Venators. Je vais sauver un torse machin tout ça. Oulah il est balèze quand même celui-là. Mais il n'a toujours pas d'équipage. Donc c'est un décès assuré. Oh. Je vois que monsieur esquive tout. On va peut-être lui rajouter un point de bouclier au vaisseau. Éviter les problèmes. Mais il est casse-couille. Voilà merci. Quel enfer quand ils esquivent tout là. Level up. Sylvanus. Discours passionné. Le moral des unités alliés du vaisseau augmente immédiatement de 0,5. Deux points de provision consommés. Certainement pas. Les compétences actives du... 10 points de provision. Ohlala. Vas-y mais c'est de la merde ces trucs-là. J'aime pas du tout. On a des petites compétences. Ça c'est cool. Allez sortons. Si on n'est pas attendu à la sortie bien sûr. Non c'est bon. Jérifie, les autres quêtes sont de l'autre côté donc il faudra qu'on traverse tout si on veut les rendre. On fera ça. Allez hop. Direction Terebellum. Les secteurs sont reliés entre eux par une chaîne d'hyper-corridors étroits. Les pilotes inexpérimentés peuvent facilement se perdre si leur pilote automatique tombe en panne. Heureusement que vous n'avez pas ce problème. Oui puisque nous, nous sommes expérimentés bien sûr. En attendant les amis, c'est ici qu'on va se quitter pour cette première partie de cette campagne des Rakis. J'ai grande hâte qu'on continue et qu'on termine ça. Et qu'on passe sur également le vaisseau d'Etaerticron. Et puis après, on est le mode libre qui se déverrouille les amis. Là, on va pouvoir se faire plaisir avec le mode libre. On va pouvoir se la jouer Faster Than Light. Ça va être un régal. En attendant, on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez la cloche également. Ça fait toujours plaisir. Comme ça, vous êtes au courant quand il y a des vidéos notamment de Trigon Space Story qui sortent. N'hésitez pas à mettre le petit commentaire sous la vidéo. Le pouce bleu qui va bien. et à me suivre sur Twitter advalmor333 Salutations de l'infini !